Nous allons calculer ici ce produit matriciel A fois B. Attention, le produit matriciel n'étant pas commutatif, il faut bien veiller à l'ordre. Nous allons multiplier cette matrice A par cette matrice B dans l'ordre A fois B et ce au moyen de la calculette. Allons-y. D'abord, on clique sur Menu, clique, et on va dans le champ des matrices, ou bien avec les touches Curseur, ou bien on introduit de suite le numéro du champ. Ici, c'est le champ 4, donc je clique sur 4, clique, et Casio demande tout de suite de définir une matrice. Définissons d'abord la matrice A. Donc, on choisit le 1. Clique. Casio demande combien de lignes contient cette matrice. Elle en contient 3, donc 3. Et maintenant, combien de colonnes ? Également 3. Donc, on clique encore une fois sur 3. Clique. Et maintenant, il suffit d'entrer les éléments de la première matrice. Allons-y. 0, Enter. Regardons bien où se trouve ce champ noir. L'élément qui se trouve là, c'est 0. Donc, 0, Enter. Ensuite, 1, Enter. Nous sommes maintenant dans la deuxième ligne, première colonne. Donc, 1, Enter. Ensuite, moins 1, Enter. 2, Enter. 0, Enter. 2, Enter. 1, Enter. Que voulons-nous faire avec cette matrice ? Il y a plusieurs options, donc on clique sur la touche Options. Clique. Casio donne plusieurs possibilités. Ce que nous souhaitons faire, c'est définir la deuxième matrice. Donc, nous choisissons la première catégorie. On clique donc sur 1. Clique. La deuxième matrice va s'appeler matrice B. Donc, mat B. On clique sur 2. Clique. Combien de lignes ? 3. Clique. Combien de colonnes ? Également. 3. Clique. 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 Maintenant, on remplit cette matrice-là par ces éléments-là. Donc, 2, Enter. 0, Enter. Moins 2, Enter. 3, Enter. 1, Enter. Moins 1, Enter. Encore une fois, moins 1, Enter. 0, Enter. 1, Enter. Que voulons-nous faire maintenant avec ces deux matrices ? Mais il y a plusieurs options. Donc, on clique encore une fois sur la touche Options. Clique. On veut maintenant faire un calcul matriciel. Donc, on choisit le 3. Je clique sur 3. Clique. Quelle matrice. Quelle matrice voulons-nous avoir dans le display ? En premier lieu. Mais c'est la matrice A. Il y a en fait plusieurs options. Donc, encore une fois, touche Options. Clique. On souhaite avoir la matrice A. Donc, on choisit ici le 3. Clique. Clique. Voilà la matrice A. Et puis, on veut faire cette matrice x. Donc, je clique sur x. Clique. Et maintenant, la matrice qui va suivre. Il y a plusieurs options. Donc, on pousse encore une fois sur Options. Clique. Et on choisit ici la matrice B. Donc, le 4. Clique. Matrice A x matrice B. Pour avoir le résultat, il suffit maintenant de cliquer sur la touche Enter. Sur la touche égale. Je clique. Clique. Et là, voilà cette matrice Réponse. C'est bien ça, la matrice A x B. OK. Je vérifie. Moins 1, 0, 1. Moins 1, 0, 1. Moins 3, moins 1, 1. Moins 3, moins 1, 1. Et 5, 2, moins 1. 5, 2, moins 1. C'est OK.